Gloria Gloria, c'est l'histoire d'une jeune fille qui lit le journal intime de son grand-père. C'est l'histoire de Maria Rosa qui cultive des citrons sur l'île d'Elbe, mais des citrons en si grande quantité qu'ils tombent par terre et pourrissent. C'est l'histoire d'une grotte où se réfugie le grand-père de la narratrice parce qu'il est pourchassé par des hordes de gens. C'est l'histoire d'une bibliothèque secrète avec tout un tas de livres étranges sur le Groenland et sur Fellini par exemple. C'est l'histoire d'un jeune homme qui couche avec des vieux et des vieilles à Rome parce que ça lui plaît et qu'il trouve que c'est une belle façon de s'en occuper. C'est aussi l'histoire d'une bande d'amis qui va à New York pour assister aux concerts de chair et qui vivent une expérience mystique. C'est l'histoire au final d'une vieille dame qui se baigne toute nue à l'aube dans une mer étincelante. Et au milieu de toutes ces histoires, il y a toujours le même personnage qui est le personnage principal, c'est le corps. Le corps avec ses désirs, avec ses déchéances et avec ses gloires. J'ai voulu que tout soit beau, même si je parle de choses laides, un peu à la manière des cabinets de curiosité où l'on rassemble tout un tas de choses étranges mais qui au final, ensemble, forment une harmonie.